Au départ, on a conçu le projet tous ensemble, on a beaucoup parlé ensemble. Là aujourd'hui, on s'est plutôt séparé les tâches en fonction des métiers de chacun. On a été très unis dès le départ, on a vu les choses ensemble, on a décidé ensemble. Il n'y a pas eu une sorte de catégorisation par métier ou par discipline qui a été faite, donc de manière très fluide. Un bazar joyeux et pas toujours. On s'est partagé des tâches et on a beaucoup discuté. Un grand bazar dans un premier temps, en tout cas pendant toute la recherche d'idées. Beaucoup de difficultés à mettre en place les idées compatibles et à laisser de côté d'autres pistes. Donc un petit peu un deuil de certaines idées bien sûr, mais ensuite, une fois qu'on a réussi à coordonner, à mettre un petit peu les pièces du puzzle ensemble, ça a été beaucoup plus efficace. Ils ont eu beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que tout s'est fait assez naturellement. L'idée de départ était déjà assez forte, assez développée. Et ils ont continué de l'enrichir, de la simplifier. Ils ont échangé ensemble pour arriver à ce qui est en train d'être mis en œuvre. Alors là, actuellement, on est un petit peu répartis en sous-équipes. Donc une équipe contenu, médiation qui travaille ensemble. Plutôt le pôle technique, informatique en face. Moi, plutôt sur ce qui est graphisme. On a notre fabricant qui planche sur la construction des structures. Donc voilà, on a un petit peu répartis chacun avec nos rôles pour avancer sur le projet qui est bien abouti maintenant. On a des gens avec des profils différents. Donc moi, je travaille au musée du sport. Donc j'ai des connaissances de contenu. Il y a des autres personnes dans l'équipe avec des connaissances de graphisme et tout ça. Et comme ça, on a un petit peu dividé les tâches pour réaliser le projet. C'était plutôt efficace. Oui, chacun a trouvé plus ou moins sa place et on a réussi à gérer. Je pense qu'au début, il n'y avait pas de rôle vraiment prédéterminé. Non, chacun a lancé ses idées, ce qu'il pensait. Sans hiérarchie forcément. Et après, on s'est répartis les tâches en fonction de nos compétences.